Tomber amoureux du problème que vous souhaitez résoudre et pas de votre solution, c'est un des secrets les mieux gardés des entrepreneurs sociaux qui réussissent. Dans ce chapitre vous allez découvrir comment définir et valider le problème de société auquel vous vous attaquez. C'est une étape fondamentale de la création de votre projet entrepreneurial. On va donc vous demander de mettre de côté toutes les belles idées de solutions que vous souhaitez développer. On va commencer par définir la raison d'être de votre projet, le problème auquel vous souhaitez vous attaquer. La définition de votre problème c'est la base de votre projet entrepreneurial. Cette étape vous permettra de réaliser quatre objectifs. Le premier c'est de renforcer votre ancrage, l'ancrage que vous avez vous individuellement dans la cause à laquelle vous vous engagez. Vous allez pouvoir vous poser la question de pourquoi vous travaillez sur ce problème là et pourquoi, quels impacts vous souhaitez atteindre. Deux, ça vous permettra de définir une vision claire de là où vous souhaitez arriver, quel impact vous aimeriez atteindre avec votre solution à moyen long terme. Trois, ça vous permettra de valider l'existence réelle et l'ampleur de l'enjeu de société auquel vous vous attaquez. Ceci étant pour éviter de perdre des mois à développer une solution qui n'aurait potentiellement pas d'impact. Et quatrième et dernière raison, c'est de valider le potentiel de marché de votre projet pour vous assurer de l'importance des besoins que vous prédéfinissez et la prédisposition de vos potentiels clients à payer pour votre produit ou votre service. Si pour le moment vous définissez votre problème par « l'éducation française crée des inégalités » ou encore « il y a trop de personnes qui vivent dans la rue » ou encore « il y a trop de gaspillage alimentaire ou énergétique », il va peut-être vous falloir commencer par préciser un petit peu plus votre problème. Si à contrario, vous formulez votre problème sans prendre en compte certaines contraintes ou éléments de contexte, il va falloir prendre un petit peu plus de hauteur. Pour vous aider dans ce travail-là, je vous propose un exercice qui s'appelle l'arbre à problèmes. L'arbre à problèmes est un outil qui vous permettra d'approfondir la connaissance de votre problème. Vous irez ainsi à la découverte d'abord, des causes du problème et des causes de ces causes afin de diverger un peu et ensuite, des conséquences et les conséquences des conséquences pour converger vers une définition plus précise de votre problème. Concrètement, je vais vous demander à partir du canevas qui s'affiche sur l'écran de décrire au centre du canevas, au milieu, le problème de société auquel vous souhaitez vous attaquer. Pour creuser les causes, demandez-vous pourquoi. Vous allez ainsi commencer à énumérer différentes causes de votre problème. Vous pouvez approfondir ces causes, aller encore plus en profondeur dans la connaissance de votre problème. Vous pourrez ainsi vous questionner en suivant toujours la même question pourquoi. Ensuite, on s'intéressera à l'arborescence des conséquences. La question à vous poser à ce moment là pour remplir la partie haute de votre arbre à problèmes est que se passerait-il si rien n'est fait pour résoudre mon problème. Quelles conséquences cela pourrait avoir ? Pour remplir votre arbre à problèmes, vous aurez besoin de trois choses principales. D'abord, de faire confiance à votre intuition, aux différentes connaissances que vous avez cumulées potentiellement grâce à des expériences, à des lectures, à votre connaissance aussi du secteur dans lequel vous vous engagez pour pouvoir commencer à le compléter. Vous aurez également besoin de vous documenter, d'aller voir des ressources externes pour pouvoir compléter votre arbre à problèmes. Et surtout, vous aurez besoin de vous confronter au terrain. C'est peut-être l'étape la plus importante de cet exercice. Le but ici est de valider toutes les informations que vous avez commencé à définir sur votre arbre à problèmes et de l'enrichir grâce à la rencontre avec vos différentes parties prenantes. Une partie prenante ça peut être vos bénéficiaires, ça peut être vos pères, des personnes qui comme vous un jour ont souhaité aussi s'atteler à ce problème là et peut-être ont déjà commencé à expérimenter certaines solutions. Je vous conseille également d'aller voir des experts, des experts de votre secteur, de votre thématique ou peut-être des potentiels avec qui vous rêveriez de travailler. Cette étape est cruciale pour valider et l'existence et l'importance de votre problème. On va maintenant essayer d'affiner la formulation de son problème. En complément de votre arbre à problèmes, je vous propose une méthode inspirée des travaux d'IDEO qui est une agence spécialisée dans le design thinking qui permet justement grâce à différentes méthodologies de trouver des solutions innovantes à des problèmes de société, sociaux ou environnementaux. Je vais donc vous proposer de formuler votre arbre à problèmes sous la forme d'une question. Comment pourrait-on faire pour ? La formulation de votre question doit être d'abord concentré sur l'impact que vous cherchez à atteindre. Le résultat final, votre rêve, votre ambition doit être clair. Deux, la formulation doit être suffisamment précise quant aux personnes et à l'environnement visé. Permettre une large variété de solutions. À ce stade, ta proposition de valeur ne doit pas apparaître normalement dans la formulation de ta question. Ça peut être fastidieux de faire cet exercice-là, mais ça vous permet de renforcer les bases des mois à venir, des mois que vous allez mettre à expérimenter, développer votre projet entrepreneurial. Ça vous permettra également de trouver de l'énergie pendant les moments difficiles, de persévérer parce que vous aurez une idée claire de votre raison d'être, de ce pourquoi vous vous levez tous les matins. Sous-titrage Société Radio-Canada